Janvier le mois de l'argent. Janvier le mois où on parle, on décortique la thématique de l'argent. Janvier on va parler tout le mois de janvier d'argent et février on va commencer par gagner de l'argent de façon concrète. J'ai remarqué une chose sur cette chaîne, c'est que beaucoup de personnes regardent Dieu merci, merci beaucoup pour ça parce que vous suivez énormément. Il y a beaucoup de vues sous la vidéo mais en même temps vous ne passez pas à l'action. Ça je ne comprends pas, c'est-à-dire que dans ma dernière vidéo, par exemple c'est un coup de gueule, j'avais dit de mettre en commentaire la thématique qui vous intéressait mais j'ai eu aucun commentaire. À croire que les gens regardent et ils passent à autre chose, ils écoutent mais ne veulent pas mettre en pratique. Ça n'a aucun sens les amis, ça n'a aucun sens de regarder mes vidéos et de ne pas les appliquer, de ne pas me faire des feedbacks, de ne pas me faire des retours, c'est bien de s'abonner. Mais c'est encore mieux que je sente que vous l'appliquez et comment je sers que vous l'appliquez ? C'est en me posant des questions, c'est en me mettant des commentaires pour que je sache que vous regardez. Passez à l'action en 2018 les amis, arrêtez de regarder des vidéos et sans rien faire en plus parce que 2018 finira comme 2017, 2018 finira comme 2017 si vous ne passez pas à l'action. Mais écoutez, si moi je ne passais pas à l'action, je ne ferais pas ces vidéos, je ne dégirais pas ces connaissances. Donc arrêtez de réfléchissez un peu, soyez un peu intelligents. Réfléchissez et ayez un peu d'amour pour vous-même, d'amour propre pour vous-même. Et posez-vous la question, ça c'est à quoi d'accumuler de la connaissance que vous n'êtes pas prêt à pouvoir pratiquer, appliquer ? Et moi, à partir de février, je vous assure, nous allons commencer par passer à l'action. Si je trouve deux, trois personnes qui passent à l'action, ça me suffit largement. Mais je ne veux pas avoir des personnes sur ma chaîne qui vont regarder mes vidéos, qui seront fidèles à regarder mes vidéos, mais qui ne vont jamais passer à l'action. Ça, je n'en veux pas. Honnêtement, je n'en veux pas. Alors, si vous regardez mes vidéos et que vous n'êtes pas prêt à passer à l'action, désabonnez-vous, allez sur d'autres chaînes, allez sur des chaînes de distraction, allez sur des chaînes de télé-réalité. Là-bas, on rigole, on bavarde, on discutaille et puis on ne fout rien. D'accord ? Mais cette chaîne, c'est la chaîne des gens qui veulent se bouger, c'est la chaîne des gens qui veulent passer à l'action, c'est la chaîne des gens qui veulent voir leur vie changer. Et si vous voulez voir votre vie changer, arrêtez de seulement regarder et passez à l'action, massivement et stratégiquement, comme le dit quelqu'un. Donc, aujourd'hui, on va parler de finances personnelles. On va parler de comment gérer ces finances personnelles. Je vais vous donner 10 conseils pratiques pour gérer vos finances personnelles. Nous sommes en janvier et la capacité à gérer vos finances personnelles dépendra fortement de la réussite que vous aurez au cours de l'année. Et donc, la première chose que vous devez savoir lorsque vous voulez gérer vos finances personnelles, c'est que vous devez écrire toutes vos sources de revenus. Vous devez mettre, pas écrit, c'est pas, ça c'est dans votre tête, non, non. Vous devez mettre, pas écrit dans un cahier, toutes vos sources de revenus. Combien de sources de revenus vous avez et combien chaque source de revenus vous apporte. C'est très important pour pouvoir gérer vos dépenses, pour pouvoir savoir comment épargner, pour pouvoir gérer votre budget. Lorsque vous savez combien vous gagnez, quelles sont vos sources de revenus et combien ça vous rapporte le mois, vous savez exactement comment vous organiser et pouvoir vous en sortir. Donc, à partir d'aujourd'hui, commencez par écrire toutes vos sources de revenus. Ça permet de savoir en gros comment orienter votre budget, votre gestion financière. D'accord ? Donc, si par exemple, après avoir un numérique, vous vous rendez compte que vous n'avez que votre salaire comme source de revenus, c'est pas compliqué, c'est pas, c'est pas mauvaise. Vous avez deux options. Première option, vous cherchez à diversifier ce qui est normal. Deuxième option, vous cherchez à agrandir, à accroître la seule source de revenus. Trois, deuxième conseil, c'est que vous devez contrôler vos dépenses mensuelles. Vous devez contrôler vos dépenses pour savoir, à partir d'aujourd'hui, commencez par contrôler vos dépenses pour savoir qu'est-ce que vous dépensez plus, dans quoi vous dépensez plus, quelles sont les futilités dans lesquelles vous dépensez plus, qu'est-ce qui vaut plus votre agent, est-ce que c'est important ou est-ce que c'est urgent. Ça doit être important et urgent. N'investez jamais dans des trucs urgents et non importants. Tout comment ça doit être important. Donc, vous devez identifier vos dépenses, contrôler vos dépenses. Moi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Je l'ai fait dans le mois de décembre. Et je vais vous garantir une chose, c'est que j'ai identifié beaucoup de futilités dans lesquelles je dépensais de l'argent. Et généralement, en fait, tu ne sens même pas, tu as tellement pris l'habitude que pour toi, c'est normal, alors que c'est des dépenses futiles. Donc, contrôler vos dépenses. Troisième conseil, dépensez au plus 115% de vos revenus mensuels. Lorsque vous avez vos revenus mensuels, ne dépassez pas 115% en termes de dépenses. D'accord? Les riches, en fait, sont des personnes qui ne dépensent pas tout leur argent. Ils mettent toujours une partie de côté pour pouvoir fruitifier cela. Imaginez par exemple un agriculteur qui récolte sa semence ou ses semences et qui bouffe tout et qui ne renvoie pas une partie à la terre. La prochaine saison, est-ce qu'elle sera toujours compétitive? La prochaine saison, est-ce qu'elle sera toujours vivante? Non! La capacité à pouvoir planter aujourd'hui, la capacité à ne pas tout bouffer aujourd'hui, est l'élément principal qui fera de vous quelqu'un de compétitif sur le marché demain, quelqu'un qui va toujours demeurer, toujours crédible à vie. Donc, ne dépensez pas plus de 115% de vos revenus. Et donc, les 25% sont à épargner ou à investir. Pourquoi vous devez épargner ou investir votre argent? Je prends uniquement le volet épargne, pas à investissement. Il y a par exemple que vous gagnez 1000 euros. D'accord? Et vous épargnez 25% chaque mois. Ça veut dire 250 euros. Au bout de 4 mois, vous aurez 1000 euros. De quoi prendre un mois de congé, un mois de vacances pour vous. Si vous cotisez, si vous épargnez 750 euros sur un an, ça vous donne 3 mois de repos garantie. Ça vous donne, je pense, 3 ou 4 mois de vacances que vous pouvez prendre sur l'année prochaine. N'est-ce pas bien ça? Et on n'est pas un pas pour ça, forcément. On n'est pas un pas pour se mettre à l'abri, pour se mettre à l'abri des imprévus, pour pouvoir gérer un certain nombre de trucs. Donc, vous devez faire en sorte de ne pas dépasser soit 15% de vos revenus en termes de dépenses et 25% vous épargnez et vous investissez. Quatrième conseil, ne jamais financer un bien qui se déprécie. Ne jamais financer un bien qui se déprécie. À l'exception de votre résidence principale. N'achetez jamais à crédit un bien qui se déprécie. Il y a des gens assez... Allez, je vais être assez diplomatique. Il y a des gens assez glingués, assez cinglés, assez fous pour acheter une voiture à crédit. Pour acheter une télé à crédit. Pour acheter tout un salon à crédit. Mais, mais, mais... Vous êtes dérégé, dérégé. Le problème, on ne fait pas ça. Vous ne pouvez pas acheter une voiture à crédit. Faites le point. Achetez quelque chose à crédit et payez au comptant. Vous verrez la marge que vous pouvez épargner. Lorsque vous achetez au comptant, vous épargnez plus que vous n'achetez à crédit, les amis. Ne financez jamais un bien qui se déprécie. Payez au comptant. Imaginez par exemple. Eh bien, ma mère l'a fait. Elle a acheté une voiture il y a quelques années. À crédit. Mais le problème, c'est qu'elle entend la voiture. Elle a commencé à avoir des problèmes, mais elle continue de payer la voiture. Elle est fonctionnelle d'état naturellement. Je connais quelqu'un par exemple aussi qui a acheté une télé. À crédit. Il y a tout un salon à crédit. L'atelier est gâté, mais il continue de... Parce que ses enfants ont gâté la télé. Mais il continue de rembourser. À quoi ça c'est de financer un bien qui se déprécie? Achetez au comptant, les amis. Achetez au comptant. Voilà. C'est pas... Par exemple, là... C'est... Par exemple, mon banquier qui m'a écrit la fois passée. Vous savez, à la banque, ils sont gentils et tout. Quand ils veulent être escroquer, ils sont vraiment gentils. Donc, il m'a appelé et tout. Voilà, nous avons une nouvelle offre à vous proposer. Nous voulons vous faire un emprunt pour que vous achetez un véhicule. Euh... J'ai dit, voilà, voilà, des gens qui veulent que je... Tu demeures pauvres, qui veulent m'arnaquer. J'ai donné réponse assez soft à la dame. Je lui ai dit, écoutez, je préfère que vous m'apprentiez cet argent pour que j'investisse dans un bien locatif. D'accord? Plutôt que d'acheter une voiture. Parce que, voyez-vous, ce que vous me proposez, c'est tout sauf quelque chose de raisonnable financièrement parlant. Je l'ai démontré, c'était non, je l'ai accompli qu'elle avait à faire à un connaisseur. D'accord? Donc, n'investez jamais dans des biens qui étaient précis. Cinquième conseil, ne rien acheter sans savoir fixer le prix, le montant. Par exemple, décidez, par exemple, c'est un exemple que je vous donnais, décidez de ne jamais acheter quelque chose qui dépasse 100 000. Cela dit, avant de faire des dépenses dans un mois, avant d'acheter, avant d'aller faire du shopping, mesdames, fixez le prix, avant de faire plaisir à votre femme, en allant faire du shopping, messieurs, fixez le prix au plafond, c'est-à-dire le prix plafond à ne pas dépasser les amis. Ça permet quoi? Ça permet de ne pas faire des achats émotifs, de ne pas faire des achats sur la base de vos émotions, au gré du vent, au gré de vos humeurs. Fixez-vous un plafond à ne pas dépasser en termes de dépenses. Extrêmement important, hyper, hyper, super important. Faites-le les amis. D'accord? Ne rien dépenser sans avoir fixé le prix au maximum. Sixième conseil, ne pas avoir une carte de crédit si vous n'êtes pas en mesure de financer tous les mois. Il y a des cartes de crédit où, à la fin du mois, que vous avez acheté ou pas, on vous défarte de l'argent. Et le piège des... il ne faut pas le faire, d'accord? Il ne faut pas acheter ce genre de carte de crédit. Le piège aussi des cartes de crédit, c'est que, du moment où l'argent n'est pas avec vous, c'est une carte, vous avez tendance à acheter, 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 sans sentir que vous êtes en train d'acheter. Moi, qu'est-ce que vous faites l'argent dans ma poche? À chaque fois que tu sors, tu sens que tu sors de l'argent, ça te fait mal. Donc, pour sortir, tu réfléchis à trois fois. Mais quand tu as une carte de crédit, c'est beaucoup plus facile de gaspiller de l'argent. D'accord? Septième chose, éliminer les dettes qui ont des intérêts financiers. Il y a deux types de dettes, d'accord? Bon, voilà, il y a les dettes utiles, il y a les dettes inutiles. Les dettes utiles, c'est les dettes que vous contratez pour investir dans les trucs qui vont rapporter de l'argent. Mais au-delà de ça, il y a des dettes qui vous... En fait, il y a des dettes qui ont des intérêts financiers. Il y a des dettes que vous devez payer avec des intérêts financiers. Lorsque vous avez des dettes comme ça, arrangez-vous pour rapidement finir de payer ce genre de dettes. Ce n'est pas bien de... Tout le monde a des dettes. D'accord? Enfin, même si vous n'en allez pas maintenant, vous en aurez. Ou tout le monde a eu des dettes une fois. D'accord? Et donc, lorsque vous avez des dettes, arrangez-vous pour payer les dettes qui ont des intérêts rapidement. Et maintenant, avec le temps, vous pourrez payer les dettes qui n'ont pas d'intérêts. D'accord? Très important. Huitième conseil. Huitième conseil pour vous. Investissez en vous-même. Investissez en vous-même. La seule chose qu'on ne peut jamais vous prendre. La seule chose qu'on ne peut jamais vous récupérer. Même si on prenait tous vos diplômes. Même si on prend tout votre argent. Même si on prend tout ce que vous avez comme bien. La seule chose qu'on ne peut jamais vous prendre, c'est ce que vous avez dans votre esprit, c'est ce que vous avez dans votre tête, c'est ce que vous avez comme connaissance, c'est ce que vous avez comme aptitude. On ne peut jamais vous récupérer ça. Et l'un des secrets pour réussir dans votre métier, pour réussir en couple, pour réussir dans la vie sociale, c'est d'avoir de la connaissance, c'est de se faire former. L'un des secrets les plus importants pour devenir libre financièrement, c'est de se faire former, c'est de se documenter, c'est de lire assez de livres. Tout est disponible gratuitement en ligne aujourd'hui. Il y a plein de connaissances que vous pouvez acquérir aujourd'hui en ligne sans débourser un seul frein. Il suffit juste de couper un peu Facebook, de couper un peu WhatsApp, de couper un peu Instagram et de vous concentrer sur votre propre développement. Développement. Investissez financièrement dans ce qui va vous rapporter de l'argent. Investissez dans une formation qui va décupler votre capital, votre argent. Moi, à partir de février, je vais commencer par vous proposer des bouquins de formation que vous pouvez acheter pour gagner de l'argent, énormément d'argent et de venir les financières. Développement. Libre à vous de les prendre ou pas, libre à vous de les acheter ou pas, ça fait votre problème. Si vous n'appliquez pas, si vous n'achetez pas, ça fait vos soyons et ce n'est pas mon problème. Donc, à la fin de 2018, votre situation ne va pas changer. Vous allez demeurer tel que vous êtes et on fera le point. Vous aurez passé toute une année à regarder mes vidéos et votre vie ne va pas changer. Après, vous allez dire, oui, partaine donne des conseils qui ne marchent pas. C'est toi-même, tu ne marches pas. Tu n'as pas voulu passer à l'action. Tu n'as pas voulu investir en toi-même. Et ne viens pas appeler mon nom en fin d'année pour dire que maître ne marche pas. ça, dégage tout de suite de ma chaîne et on n'en parle plus. Neuvième conseil, neuvième conseil très important, se concentrer sur votre tranquillité. Vous devez vous concentrer sur la qualité de votre environnement. Là, quand, en fait, quand on devient plus riche, quand on gagne un peu plus, quand on commence par gagner un peu plus d'argent, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on le veille ou pas, les enfants font semblant de vous aimer. C'est-à-dire que lorsque vous réussissez, vous gagnez deux choses. Vous gagnez beaucoup de faux amis et beaucoup de vrais ennemis. Et tout le monde commence par vous aduler. Tout le monde veut être votre ami. Tout le monde veut vous voir. Tout le monde veut vous parler. Tout le monde veut vous solliciter. Mais le problème, c'est que quand vous vous laissez solliciter par tout le monde, vous n'avez plus du temps pour vous-même. Alors que vous avez besoin de temps pour vous concentrer sur ce qui est important pour vous. Moi, ce qui est important pour moi, c'est ma famille. Vous avez besoin de temps pour vous concentrer sur tout ce qui est très important pour vous. Sur ce qui va vous faire progresser. Moi, j'ai besoin de temps, vraiment d'espace et de temps pour me concentrer sur ma chaîne. Pour développer ma chaîne. Pour apporter plus de contenu dans mes vidéos. Pour élargir mes domaines de compétences. Pour faire progresser mon entreprise. J'ai besoin de tout ça. Donc, je n'ai pas besoin, je n'ai pas le temps des sollicitations à gauche, à droite. Par exemple, 2018, je me suis dit, je ne réponds à aucune sollicitation. On est ensemble. Mais quand vous m'appelez, je ne réponds à aucune sollicitation. Animer, conférences passives. Aller faire telle formation par là. Coacher telle personne par ici. Bon, coacher, je pourrais le faire des 100 ans. Mais je veux me concentrer sur ce qui est essentiel pour moi. C'est Dieu, ma famille, mon travail. D'accord? C'est le plus essentiel pour moi. Donc, quand vous commencez par gagner de l'argent. Cherchez la tranquillité de l'esprit. Très important pour vous. Très, 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 très important. Et dernier conseil. Dernier conseil que j'ai pour vous. Donnez de l'argent pour des causes sociales. Donnez de l'argent pour des choses qui vous tiennent à cœur. Vous savez, c'est aussi le principe de la semence. C'est aussi le principe de la semence. C'est de la récorte. C'est le principe du donner, du recevoir. Lorsque vous donnez au pauvre Dieu, faire en sorte de toujours protéger vos avoirs. De toujours protéger ceux que vous avez. Donnez toujours aux gens. N'arrêtez pas de donner. N'arrêtez pas de faire du bien. Maintenant, ne donnez pas de l'argent à quelqu'un qui a tous ses quatre membres, tous ses pieds et ses mains au point, qui est en excellente santé et qui ne veut rien foutre. Ne lui donnez pas de l'argent. Montrez à ce dernier comment on gagne de l'argent. Montrez à ce dernier comment on fait de l'argent. Recrutez-le si vous voulez. Mais ne lui donnez pas de l'argent. Apprenez-le à pêcher. Ne lui donnez pas du poisson. Moi, je ne donne jamais de l'argent à quelqu'un qui a toutes ses facultés en place. À moins que franchement, ce jour-là, j'ai envie de l'aider un coup et puis ça passe. Mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que c'est du poisson. Donner de l'argent à un pauvre, c'est la meilleure manière de le tuer. C'est la meilleure manière de le tuer. Est-ce que je veux le tuer? Non. Je veux lui faire du bien, donc je ne lui donne pas de l'argent. Un point, un train. Merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. Partagez-la au maximum. Abonnez-vous. Posez un j'aime. Aimez la vidéo. Mettez en commentaire les questions que vous avez. Je vois toutes les questions que vous posez. J'aurai le temps, je pense, février ou mars. Je ne sais pas trop, mais je vais prendre le temps pendant tout un mois de revenir sur chaque question qui a été posée sur la chaîne dès le début de cette chaîne. Toutes les questions qui ont été posées, je reviendrai dessus un à un. Ne vous en faites pas. Je n'ai pas envie de vous dire. Je lis toutes les questions. Je reviendrai dessus. Au moment opportun, pour le moment, je veux me concentrer sur la série sur laquelle je suis, sur la thématique sur laquelle je suis. Je veux vraiment me concentrer dessus et développer tous les aspects de cette série. Merci beaucoup. Partagez la vidéo. Aimez la vidéo. Recommandez la chaîne à des gens. Bientôt 500 abonnés. Aidez-moi à faire 500 abonnés d'ici fin janvier. Aidez-moi à faire 500 abonnés d'ici fin janvier. Je sais qu'on est capable de le faire. Et je sais que vous allez m'aider à le faire. Quand on verra les 500 abonnés, j'ai une grosse surprise pour vous. D'accord? Une grosse, grosse, grosse surprise. Et bon, voilà. À partir de 500, je vais commencer par booster, sponsoriser mes vidéos, faire des référencements et tout. Donc, merci beaucoup. Et bon, si vous ne voulez pas passer à l'action, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas grave. D'autres personnes viendront pour passer à l'action. Merci. Je sais que pour mettre quelque chose en place, il faut du temps. Il faut du temps pour que les gens changent de mindset. Voilà. Des tas de pensées. Mais je sais que les pensées vont évoluer. Un jour, les gens vont dire super de passer à l'action. C'est maintenant ou jamais où vous allez regretter tout ça. Merci beaucoup. Excellente journée à vous. Ciao, ciao. Bye, bye.